Je devrais être imitateur. Tu devrais. Non, je ne te souhaite pas ça. Mais oui. T'en as-tu d'autres que Kevin Parent? Ou c'est ton seul? C'est mon seul? Non, non, j'ai Kevin Parent. Ça serait malade d'un show d'imitation que t'as juste une imitation. C'est tout le nom. J'ai... J'ai le père Fourard. Fourard, oui. Hop, à la mer! C'est bon. J'ai René Lévesque. Alors, si je vous ai bien compris ce que vous êtes en train de me dire, tu sais, j'ai le père Noël. Ho, ho, ho! Serais-tu capable, M. Caron, admettons? Il faudrait que je m'en rappelle. C'est M. Caron! Je pensais ça. J'ai mon oncle Claude. Mon oncle Claude. Salut, Michel. C'est ça, là, j'en ai plein. Je suis déçu qu'il n'y en ait plus. Non, mais j'ai aussi... C'est qui le Michel que mon oncle Claude disait salut? C'est la soeur de ma mère. C'est vraiment mon oncle Claude. Fait que, oui, c'est ça. Sinon, j'ai... Ben, j'ai le vignot. J'ai planté un chêneau de mon sang. J'aime ça. Oh, wow. Est-ce qu'on a de tout fun, ma gang? Allez, asseoir. Est-ce qu'on a de tout fun? Ça faisait tout genre de... À un moment donné, t'as fait des imitations, tu sais, pis... C'est toujours la même voix, tu sais, mais c'est pas le même nom, tu sais. Ce son, là... Pour vite! Ça, c'est un... C'était très bon, là! Ça, c'est un... Ça, c'est un... 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 Ça, c'est pas une imitation, toi-même? Non. Aucune, aucune, aucune. Même pas un son, Jean? Euh... Non. Dans... Euh... Non. Non? Tu sais, mettons, moi, je suis capable d'imiter un canard, là. Mouin! 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 Le père fourreur, c'est meilleur. Ouais. Mais vois-tu, même moi... D'armoire qui grince. Oh! Je suis même pas capable. On s'y croyait! Tu sais, même... Tu sais, souvent, quand les humoristes font des act-outs, ils vont prendre, mettons, des voix différentes pour chaque personnage. Moi, quand je fais des act-outs, ils ont tous la même voix. Tu sais, fait que je vais faire... Fait que là, la madame, elle disait « Salut! » Tu sais, peu importe d'où que la personne vient, la langue qu'ils parlent, ils ont tous exactement... Il y a pas d'affaire de faire des personnages. Non, non, non. Fait que ça, je pense, ça m'a sauvé, tu sais, avec... Tu sais, mettons, vu que ça fait longtemps, je fais de l'humour, si j'avais des act-outs, j'aurais 158 accents. Castor, il faudrait que je fasse... C'était des blagues. Ça passait. On le savait pas. Ah oui, mais là... Ouais. Est-ce que t'aurais aimé ça, faire des personnages? Non. Ben, non. Non, mais... Mais t'en as fait? J'en ai fait. Ceux que j'ai fait, j'ai les aimé. Tu faisais-tu sur scène, non? Juste avec Pat Grou, qu'on le faisait. Ouais. Mais c'est ça, t'avais pas t'apprécié, là, mettons, là, tu sais. Non. Puis ça, mais tout seul, tu sais, à l'école d'humour, à l'époque, il nous obligeait d'en faire, tu sais. Puis je l'avais fait une fois sur scène. Puis quand ça rit pas en stand-up, on s'en crie, là, tu sais, tu peux improviser un petit gang, mais quand ça rit pas en personnage, je me rappelle, j'étais comme, ah, je suis allé acheter des pantalons pour ça. Ah, c'est plus humiliant, mettons. J'ai une perruque, j'ai de l'air d'un cave. T'es debout devant du monde avec une perruque, puis un costume, puis ils sont comme, non. Ah, ouais. Ah, c'est terrible, ça. Il y a rien de pire que d'arriver. Tu sais, mettons, quand tu te plantes, tu veux juste, un coup que t'es plus dans la salle, t'es plus dans la salle, mais quand tu te plantes en personnage, il faut que t'enlèves ton costume, puis t'es comme, ah, dans la disgrâce. Mais je trouve aussi, tu sais, t'as en fait aussi, mais faire de l'impro devant un public qui rit pas, aussi tu te sens comme une sombre marde. OK. T'es comme des adultes en train de faire des affaires qui existent pas en jogging. Ah, ben, ouais, non, mais c'est ça. Là, t'es comme, ah, tabarnak, quel choix de vie de merde, tu sais. Ça doit être dur aussi en impro, mettons, tu sais, un soir qui était un peu off, que, tu sais, parce que si ça rit pas à toi, mais ça rit pas aux autres, puis ça rit à rien, ça fait moins mal. Mais si c'est le délire chaque fois que les autres font des affaires, puis t'es dans un sketch qui marche sur vous, puis chaque fois que tu parles, t'as juste un... Ouais. Ouais, d'accord. C'est vraiment à moi qui haïsse, là. Sous-titrage Société Radio-Canada